Le château n'a pas mis la clé sous lui, point d'exclamation. La révolution... Oui, c'est difficile pour tout le monde, mais après les accords de participe passés, ça se décline dans les écoles de Versailles, comme dans les écoles de Trappes ou de Sarcelles ou d'ailleurs, et partout il y a des mômes qui sont capables de les appliquer. Et ça n'est lié à rien d'autre qu'à l'attention qu'on porte à ces cours et à la qualité des leçons qu'on reçoit. Onycophagie, qu'est-ce que c'est ? La pause prendiale. Voilà, il y a l'histoire et la préhistoire, et il y a ici aussi sur France Culture la dictée et la pré-dictée, avec cet extrait choisi, sélectionné par Midiaportis-Guérin pour ouvrir cette première dictée de l'été, avec un extrait de la dictée pour tous, c'était le château de Versailles qui a accueilli il y a deux ans la dictée pour tous, organisée dans la galerie des batailles, fondée cette dictée par l'association Force des Mixités et Nouvelles du Vivre Ensemble, parédée cette année-là par Gad Elmaleh et Maïté Nabiraben, dont vous venez d'entendre la voix. Château, on met un accent circonflexe sur le A, n'est-ce pas Rachid Santaki ? Ah bon, merci, ça commence bien Olivia, ça commence bien. Bonjour Rachid Santaki, heureuse de vous retrouver, et ravie de lancer avec vous cette série de dictées géantes, tout l'été, avec notre invité. Rappelons quand même que cette dictée pour tous est dans une démarche d'ouverture et de rassemblement, comme vous l'êtes, du Stade de France aux ondes, de France Culture, toute l'année vous faites vivre notre patrimoine linguistique, et vous êtes notre monsieur S. Dictée. Bonjour à notre invité, la comédienne et scénariste Rachel Kahn, bonjour. Bonjour, vous êtes auteure cette année d'un livre intitulé « Rassé » aux éditions de l'Observatoire, vous êtes présidente de la commission sport de la LICRA et co-directrice de La Place, un centre culturel hip-hop, autour du hip-hop, à Paris. Vous êtes surtout la nouvelle venue et déjà star de la grille d'été sur France Culture. Vous serez à Avignon, vendredi prochain, dans le cadre des fictions de France Culture, ce vendredi, le 9, dans la cour du musée Calvet, en direct à 20h sur nos ondes, pour « Girl », adapté du livre de Edna O'Brien, paru aux éditions Sabine Vespisère. Puis vous serez aussi du 19 au 23 juillet, de midi à midi et demi, pour une série d'entretiens « Avoir raison » avec Édouard Glissant, le grand penseur de la créolisation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir raison avec lui ? Il faut être ouvert au monde. C'est surtout ça. Ça, c'est la condition première. Exactement. Je reçois cinq invités et je suis très heureuse parce que c'est des invités qu'on n'entend pas, notamment sa femme, qui va parler de l'homme, notamment son fils sur son héritage, son héritage en pensée. Et puis... Les copains, les camarades, Patrick Chamoiseau. Alors, il est absent. Mais sinon, il y a Loïc Serri qui dirige une partie de l'Institut du tout-monde, qu'il a fondé, avec Édouard Glissant, et puis des spécialistes de sa poésie et de sa pensée. Il n'a jamais eu tort, Édouard Glissant ? Édouard Glissant, il a une pensée qui n'a pas tort, parce qu'il a une pensée qui est en mouvement. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs. Une pensée insaisissable et interprétable à l'infini. C'est assez stratégique aussi. C'est-à-dire que c'est beau et c'est puissant, mais c'est aussi effectivement extrêmement stratégique. Et les interprétations sont multiples. Et on va essayer de dessiner ce profil cet été. Et on imagine le plaisir que vous aurez à amener, inviter les auditeurs de France Culture à vous suivre dans cette balade, cette promenade dans l'œuvre et la pensée d'Édouard Glissant. Alors, la dictée, est-ce que c'est un exercice que vous aimez pratiquer ? Il faut peut-être en parler au passé, d'ailleurs. C'est surtout un exercice que j'aime entendre. Je suis une fidèle de votre émission, que j'adore. Et puis, je suis très admirative, en fait, du parcours aussi de Rachid. Et permettez-moi d'en parler un tout petit peu, parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrées il y a longtemps et que je suis skiffée sur le terrain. Et c'est très important de dédramatiser aussi cette dictée et d'en faire un jeu. Petite, ce n'était pas ma passion du tout. Vous voyez la dictée ? J'ai plutôt des difficultés en orthographe, parce que je pense que ça fait ma force aussi. J'aime bien jouer avec les mots et je mets ma pensée ailleurs. Ailleurs que dans la grammaire et dans la conjugaison. Vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux ? Alors, nous nous sommes rencontrés autour de la culture hip-hop et lors d'autres événements également. Donc, voilà. La place, ce centre culturel que vous co-dirigez, Rachel Kahn, dans le 18e, on est encore près de Barbès à Paris ? Ah non, pas du tout. Au Halle, pardon. Au Halle. Alors, moi je vais situer ça au mauvais endroit. Donc, je refais. C'est génial, on a enregistré la place. La place, ce centre culturel que vous co-dirigez, Rachel Kahn, participe à la même démarche qu'on évoquait aussi à l'instant avec Rachid Santaki. Et c'est dicté une démarche d'ouverture. Complètement. Et de rassemblement. Tout à fait. D'ouverture. Et notamment, moi je parle d'esthétique hip-hop avec un S. parce qu'elles sont multiples et puis parce que les disciplines sont multiples. Il y a de la danse, il y a du rap, il y a de l'écriture, il y a de la mise en scène, il y a du DJing. Il y a énormément. Et aujourd'hui, il y a de l'audiovisuel et des films hip-hop. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on tient à garder à la place, cette ouverture. Et ce n'est pas pour rien en fait aussi qu'elle est au centre de Paris avec cette conjugaison de RER qui arrive en son sein. Vous nous aviez promis une dictée slamée ou rappée un jour Rachid Santaki. Vous vous souvenez ? Oui, un jour. Un jour. Mais pas aujourd'hui. Voilà, c'est une autre dictée qui attend Rachel. Et les auditeurs et auditrices de France Culture. Qu'avez-vous choisi aujourd'hui ? Alors, j'ai choisi non pas un extrait d'un classique ou d'un ouvrage, mais une dictée, une célèbre dictée, la dictée de Mérimée. Et là, tout le monde te fait « Oh ! » Le « Oh ! » J'imagine que nos auditrices et auditeurs se sont déjà prêtés à cet exercice puisqu'elle a été lue par Bernard Pivot. Elle est assez populaire, donc ça va être un moyen de réviser durant l'été. Mais pas vos écoliers qui sont quand même les premiers sujets de cette dictée, qui étaient pas nés, j'imagine, quand Bernard Pivot avait donné lecture de cette dictée de Mérimée. Donc elle est connue pour être très difficile, présenter un certain nombre de complications. On a donc le droit de faire des erreurs aujourd'hui. Pourquoi vous avez choisi la plus difficile pour mon arrivée dans vos studios ? Alors, ce n'est pas pour votre arrivée, Rachel, au contraire, et par amitié. Voilà, comme le dit Olivia, ça reste un jeu. Mais aujourd'hui, c'était l'occasion de lire cette dictée. J'ai insisté auprès d'Olivia pour pouvoir la lire. Cette dictée, cette dictée qui a été écrite en 1857 par Prospère Mérimée, qui était un divertissement. Et j'aime beaucoup, lors de mes interventions, rappeler cette anecdote, cette dictée, pour dire aussi qu'on sacralise l'écriture, mais que ça peut être aussi un jeu. Et on croit souvent que l'écriture appartient aux nobles. Donc, casser un peu ce rapport crispé qu'on peut avoir avec l'écriture, et ça me tenait à cœur de pouvoir lire cette dictée. Mais c'est-à-dire que Prospère Mérimée l'avait pensée comme une dictée ? Alors, il a écrit ce texte à la demande de l'impératrice Eugénie. Et les différentes personnalités ont donc fait cette dictée. Napoléon III, l'impératrice, le fils d'Alexandre Dumas. Et j'ai le nombre de fautes de leur... J'allais vous demander, est-ce qu'on sait combien de fautes a fait l'impératrice ? Selon la légende, Napoléon III aurait fait 75 fautes. L'impératrice en aurait fait 62. Alexandre Dumas, 24. Et vous avez aussi les copies, selon la légende évidemment, d'Octave Feuillet, qui aurait fait 19 fautes. Et c'est l'ambassadeur d'Autriche qui aurait fait le moins de fautes, puisqu'il a effectué une dictée, effectué 7 dictées et commis 3 fautes. D'accord, mais là, ce n'est pas l'intégralité de la dictée que vous allez nous... Effectivement, Rachel, c'est un petit cadeau, c'est une partie de la dictée. Donc on va pouvoir diviser les 75 fautes de l'impératrice, ou les 62, en combien ? C'est un petit bout, c'est un extrait. C'est un extrait, c'est un extrait, je crois que c'est plus de la moitié du texte, il me semble. Quand même. Quand même. On aurait pu aussi imaginer une nuit, la nuit de la dictée géante avec vous, Rachid Santaki, pour faire bout à bout toutes ces dictées compliquées que notre répertoire, que notre patrimoine littéraire nous réserve. Et bien voilà comment ça va se passer. Comme chaque jour, à l'occasion de votre dictée géante, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre durant toute l'année, les samedis à 17h30, tout cet été, vous allez donc retrouver les dictées de Rachid Santaki avec une première lecture pour se mettre le texte dans l'oreille, en comprendre le sens, la signification, les phrases mises bout à bout, puis on prendra note, et ensuite, on s'attellera à la correction de cette dictée, de cette dictée géante avec vous, Rachid Santaki, et surtout vous, Rachel Kahn, qui allez être, non pas notre cobaye, mais notre invitée accompagnatrice pour toutes les auditrices et auditeurs de France Culture, qui en même temps que vous, vont se prêter à l'exercice ou à ce jeu. Top départ. Top départ pour la première lecture de cette fameuse dictée. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluves embaumées de la mer, malgré les vins de très bons crus, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guépier. Fin de la dictée pour les écoliers. Quel que soit et quel qu'exigu, exigu, pardon, qui ait pu paraître à côté de la somme due, les zars qui étaient censés avoir donné la doux-herrière et le marguilier, il était infâme d'en vouloir pour cela à ces fusiliers jumeaux et mal bâtis et de leur infliger une raclée alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leurs co-religionnaires. Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la doux-herrière, par un contresens exorbitant, s'est laissée entraîner à prendre un râteau. Point de suspension. Voilà pour cette première lecture. Très facile, disent les filles en régie, Média Portis-Guérin et Audrey Guélil, qui vont avec nous se prêter au jeu. C'est parti. Très bien, c'est parti pour la deuxième lecture. Pour parler Pour parler Sans ambiguïté Pour parler Sans ambiguïté Virgule Ce dîner à sainte adresse Je vais appeler sainte adresse Pour parler sans ambiguïté Virgule Ce dîner à sainte adresse S majuscule A-I-N-T-E Tirez A majuscule D-R-E-2-S-E Pour parler sans ambiguïté Virgule Ce dîner à sainte adresse Virgule Près du Havre Virgule Près Du Havre Virgule Malgré les effluves Embaumées Malgré Les effluves Embaumées De la mer Virgule Je répète Pour parler sans ambiguïté Ce dîner à sainte adresse Virgule Près du Havre Virgule Malgré les effluves Embaumées De la mer Virgule Malgré les vins Malgré les vins De très bons crus Virgule Malgré les vins De très bons crus Virgule Malgré les vins De très bons crus Virgule Les cuisseaux de veau Les cuisseaux de veau Les cuisseaux de veau Et les cuisseaux De chevreuil Et les cuisseaux De chevreuil Je répète Malgré les vins De très bons crus Virgule Les cuisseaux de veau Et les cuisseaux De chevreuil Je vais répéter Je vais répéter Pour les plus jeunes Malgré les vins De très bons crus Virgule Les cuisseaux de veau Et les cuisseaux De chevreuil Prodigués Par L'amphitryon Virgule Par l'amphitryon Virgule Fut un vrai guépier Point Fut un vrai guépier Point Fin de la dictée Pour les écoliers Le pire est à venir Quel que soit Quel que soit Quel que soit Et Quel que soit Et Quel que exigu Quel que Exigu Quel que soit Et Quel que exigu Qu'est pu paraître Virgule Qu'est pu paraître Virgule Je répète Quel que soit Et quel que exigu Exigu Qu'est pu paraître Virgule À côté À côté À côté De la somme Du Virgule À côté De la somme Du Virgule Quel que soit Et quel que exigu Qu'est pu paraître Qui est pu paraître Virgule À côté De la somme Du Virgule Les arts Qu'étaient censés Les arts Qu'étaient censés Les arts Qu'étaient censés Avoir donné La doux Herrière Et le Marguilier Virgule À côté De la somme Du Virgule Les arts Qu'étaient censés Avoir Donner La doux Herrière Et le Marguilier Virgule Les arts Qu'étaient censés Avoir Donner La doux Herrière Et le Marguilier Est-ce que je peux Vous interrompre Une minute Dans cette dictée Qui est effectivement Compliquée De redire Peut-être En une fois Ce Ce passage Pour comprendre Parce qu'au moment On écrit Quel que soit Et quel qu'exigu C'est vrai qu'on ne sait pas Encore ce qui arrive Donc c'est intéressant De se remettre dans le sens Quel que soit Et quel qu'exigu Qui pu paraître À côté de la somme Du Les arts Qui étaient censés Avoir donné La doux Herrière Et le Marguilier Voilà Et là Arrive la suite De la phrase Il était infâme Merci Olivia Pour ces précisions Et le Marguilier Virgule Il était infâme D'en vouloir Il était infâme D'en vouloir Il était infâme D'en vouloir Pour cela Il était infâme D'en vouloir Pour cela À ces fusiliers jumeaux À ces fusiliers jumeaux Et mal bâti Et mal bâti Il était infâme D'en vouloir pour cela À ces fusiliers jumeaux Et mal bâti Et de leur infliger Et de leur infliger Rune raclée Et de leur infliger Rune raclée Et de leur infliger Rune raclée Alors qu'ils ne songeaient Alors qu'ils ne songeaient Alors qu'ils ne songeaient Qu'à prendre Des rafraîchissements Je répète ce passage Et de leur infliger Une raclée Alors qu'ils ne songeaient Qu'à prendre Des rafraîchissements Avec leur Co-religionnaire Point Qu'à prendre Des rafraîchissements Avec leur Co-religionnaire Point Avec leur Co-religionnaire Point Quoi qu'il en soit Virgule Quoi qu'il en soit Virgule C'est bien à tort C'est bien à tort Que la doux arrière Virgule Quoi qu'il en soit Virgule C'est bien à tort Que la doux arrière Virgule Par un contresens Exorbitant Virgule Par un contresens Exorbitant Virgule C'est laissé C'est laissé Entraîner A prendre Un râteau Point de suspension Je répète C'est bien à tort Que la doux arrière Virgule Par un contresens Exorbitant Virgule C'est laissé Entraîner Je répète cette dernière phrase Quoi qu'il en soit Virgule C'est bien à tort Que la doux arrière Virgule Par un contresens Exorbitant Virgule C'est laissé Entraîner A prendre Un râteau Point de suspension Fin De cette Deuxième lecture Odivia Merci Beaucoup Rachid Santecky Alors ça a été pour vous A peu près Rachel Kahn De toute façon Il va falloir que je relise Parce que Là au niveau De certains accords Je crois que Oui On va On va On va la relire Oui Et Vous nous faites Une dernière lecture Dernière lecture Très bien Ça on se remet bien Le texte avec son sens Dans l'oreille Et on recolle Les bouts de phrases Ensemble D'accord Pour parler sans ambiguïté Virgule Ce dîner à Sainte-Adresse Virgule Près du Havre Virgule Malgré les effluves Embaumés de la mer Virgule Malgré les vins De très bon cru Virgule Les cuisseaux de veau Et les cuisseaux de chevreuil Prodiqués par l'amphitryon Virgule Fut un vrai guépier Point Fin de la dictée Pour les écoliers Quel que soit Et quel qu'exit Exigu Pardon Qui ait pu paraître Virgule S'est laissé Entraîner A prendre Un râteau Point de suspension Bon il est sympa quand même Rachid Parce qu'il dit quoi Bonsoir J'ai découpé J'ai découpé Très bien Vous m'arrêtez Vous nous arrêtez Très bien Quand vous avez des questions Parfait Pour parler Sans ambiguïté Alors on commence Avec une première difficulté Sur ce terme Sur ce mot Ambiguïté Comment l'avez-vous écrit A-M-B-I-G-U-I-Tréma-T-E C'est parfait M avant le B Et avant le P Quand on a le son En Ça c'est aussi pour rappeler Cette règle Simple mais essentielle Pour les écoliers Ambiguïté Le tréma est sur le I Mais avec la réforme De l'orthographe Aujourd'hui La simplification Depuis 1990 On peut On met Le tréma Sur le U Ambiguïté Et non plus Sur le I En attendant Ce texte Nous le rappelait Rachid A été écrit Et dicté En 1857 Donc le tréma Allait sur le I Les deux acceptations Sont cependant justes Ce dîner Râ Sainte adresse Avez-vous dit Donc dîner D-I Accent circonflexe N-E-R A sainte adresse Près du Havre Malgré les effluves Embaumées de la mer Et là Il y a le premier piège Rachid Santaki On peut le dire Embaumées Effluves Embaumées Rachel Kahn Alors Effluves Avec un S Embaumées E-S Et bien voilà Non Parce que effluves Et j'aurais fait J'aurais fait faux par ailleurs Également Est un nom masculin Et donc embaumées Va s'accorder en genre Et en nombre Avec Ces effluves Donc embaumées E-M B-A-U-M M-E-S Et pas E-E-S Voilà E accent aigu S Effluves E-2-F-L-U-V-E-S De toute façon L'impératrice Elle avait déjà Six fautes alors Au moins À ce moment là Vous avez additionné Le nombre de mots Et de signes Et effectivement Divisé par le nombre De fautes Qu'elle avait pu réaliser Ça fait pas mal Effluves Elle en avait au moins Six Effluves Embaumées De la mer Malgré La mer Donc là c'est la mer Dans laquelle on nage Et qu'on admire Et dont on rêve Quand on n'est pas encore en vacances M-E-R Malgré G-R-E Les vins V-I-N-S De très bons crus Un bon crus C'est masculin Crus C-R-U-S Et c'est au pluriel De très bons crus Il y a plusieurs vins ici Les bons crus Arrive une deuxième difficulté Rachid J'ai envie de dire Typique de cette dictée Et en même temps Une difficulté Un peu insurmontable Avec ces cuisseaux Vous voulez nous expliquer Il y a deux Deux sortes de cuisseaux Les cuisseaux de veau Et les cuisseaux de chevreuil Qui ne s'écrivent pas De la même manière Qui ne s'orthographient pas De la même manière Rachel Kahn Cuisseau number one E-A-U-X Très juste De veau Et les cuisseaux De chevreuil O-T C'est parfait O-T-S Les cuisseaux Très bien Vous l'avez déjà faite Cette dictée Pas du tout Maintenant puisque j'avais des fautes Embaumée Je suis dégoûtée Alors Pour la différence Donc cuisseaux E-A-U-X De veau C'est la partie du veau Coupée en deux Qui prend en dessous De la queue Et va jusqu'au rognon Et pour les cuisseaux De chevreuil C'est la cuisse de gibier De forte taille Cuisseaux de cerf De chevreuil De sanglier C'est-à-dire que j'ai un mari Qui est dans la viande Vous allez me dire Moi d'être végane Ce n'était pas encore D'actualité À cette époque-là On peut peut-être Se plaire dans cette distinction Juste à préciser Les spécialistes nous rappellent Que depuis la réforme De l'orthographe On peut harmoniser Les deux cuisseaux Et la graphie Cuisseaux C-U-I-S-E-A-U Est admise aussi Pour le chevreuil Pour ces cuisseaux de chevreuil On continue Prodiguer Et S Les cuisseaux de veau Et les cuisseaux de chevreuil Prodiguer P-R-O-D-I-G-U-E Accent aigu S Par l'amphitryon Rachel Kahn Amphitryon A-M-P-H-I-T-R-Y-O-N Parfait Donc personnage de la mythologie Cet amphitryon Cet hôte généreux On n'oublie pas le Y Fut un vrai guépier Fut On est au passé simple Sans accent circonflexe F-U-T Un vrai guépier Rachel Kahn G-U-E Accent circonflexe P-I-E-R Voilà Très bien Comme la guép Le guépier Quel que soit Et quel qu'exigu Bon alors là arrive Dans ce mille feuilles De difficultés Rachid Santaki Une nouvelle Grosse difficulté Avec ces Quel que soit Et quel qu'exigu Quel que soit Et quel qu'étant deux mots L'avez-vous Orthographié Comme tel Alors ça je me souviens Que je m'étais fait Vraiment Très grondée Par un professeur Pour les quel que soit Et les quel qu'exigu Donc le premier Q-U-E-2-L-E-S Espace Que Q-U-E Soit S-O-I-E-N-T Et quel qu'exigu Quelque Q-U-E-L Q-U-E-A-POSTROPHE Exigu Exigu Allez jusqu'au bout D'accord E-X-I-G-U-E-A-C-E-M-A-S Mais qu'est-ce que vous êtes forte C'est tout juste Ah bon d'accord On va rendre hommage À ce professeur Il faut y trouver les mots Pour que la règle Reste imprégnée À jamais Dans votre cerveau Et dans votre imaginaire Exactement Parce que ce quel que soit Quelque s'écrit en deux mots Lorsque la locution Est suivie d'un verbe Alors que Notre quel qu'exigu Est suivie d'un adjectif Pour le coup Et s'écrit Cette fois En un mot On aura repéré Compris peut-être Que ce exigu Et ce quel que soit Quelque En tout cas S'accorde avec les arts Qui est ici le sujet Les arts C'est cette somme d'argent Qu'on doit verser Un peu en avance Quand on a passé un contrat Pour la maison de vacances Ou pour toute autre chose Et ça s'écrit comment ? A-2-R-H-E-S Exactement Et c'est un nom féminin pluriel D'où les deux L-E-S Auquelque D'où le U-E-S Au exigu Là encore Cette histoire du tréma Depuis la réforme de l'orthographe Le tréma peut être déplacé Sur le U Comme on l'avait vu Avec l'ambiguïté Qu'est-ce qu'on continue ? À côté de la somme D'U La somme féminin On n'oublie pas le E A-DU Les arts Qu'étaient censés E-T-A-I-E-N-T C'est un C Puis E-N S Avoir donné La douairière Et le marguillier Parce que qui a donné Les arts ? C'est la douairière Et le marguillier Et du coup C'est E-S On n'accorde pas avec les arts On accorde avec le sujet Puisque c'est l'auxiliaire être Qui nous permet de décliner Et d'accorder Avoir donné Avoir donné quoi ? Rachid L'E-S Entrer Entrer dans la course E-E-S A donner Voilà donc Les arts Qu'étaient E-T-A-I-U-N-T Censés C-E-N-S-E-S Avoir donné Deux-N-E-E-S La douairière On pense à la douane D-O-U-A-I-R-I-E Accent grave R-E Et le marguillier M-A-R-G-U-I Deux-L-I-E-R Encore un I Selon l'écriture de Prospère Mérimé A ce moment-là Sachant Qu'aujourd'hui Il est admis possible D'ôter le deuxième I Pour ce marguillier Voilà pour Cette première partie De la dictée Est-ce que ça va ? On continue tout doucement Il était infâme D'en vouloir pour cela A ses fusiliers jumeaux Une difficulté ici Rachid Santaki A mettre en avant ? Alors Ne pas oublier L'accent circonflexe Sur le A de infâme D'en vouloir pour cela A ses fusiliers jumeaux Rachel Kahn Vous ne voyez pas De difficulté particulière Il y a bien deux L Ou pas du tout ? Un fusilier ? Un fusilier C'est un seul L Ah voilà Super Là j'ai une faute C'est ma deuxième Et donc c'est un soldat armé D'en vouloir pour cela C'est fusilier jumeaux Et mal bâti Donc bâti On l'accorde au pluriel Puisqu'il s'agit des fusiliers Et on n'oublie pas L'accent circonflexe Sur le A de bâti Et de leur infliger Une raclée J'ai bien fait la liaison Pour l'infinitif d'infliger Donc I N F L I G E R Une raclée Une raclée R A C L E Je ne sais pas si on a précisé Que mal bâti Était en deux mots Oui ? Non je ne l'ai pas précisé Pour moi ça me semble évident Mal bâti en deux mots Et de leur infliger Une raclée Alors qu'il ne songeait Qu'à prendre des rafraîchissements Donc qu'il ne songeait Toujours au pluriel Le verbe songer Pour les fusiliers Justement qui sont le sujet Qu'à prendre des rafraîchissements R A F R A I Accent circonflexe C H I 2 S E M E N T S Avec l'heure Co-religionnaire Point Donc co-religionnaire L'heure au pluriel Et co-religionnaire Au pluriel également Est-ce qu'il y a deux N Ou un seul N à co-religionnaire ? Alors un seul L Et deux N Ok super Et pas d'accent Sur le E De co-religionnaire De co-religionnaire En fonction de la prononciation Qu'on choisit Quoi qu'il en soit On retrouve la règle Que vous avez Justement appliquée tout à l'heure Rachel Kahn En deux mots Quoi plus loin qu'il En soit S O I T C'est bien à tort Que la douairière Encore L Par un contresens Exorbitant C'est laisser entraîner Laissez entraîner Pour les terminaisons Vous êtes sur le participe passé L'infinitif Laissez et Entraîner E R Exactement C'est toujours comme ça Avec le participe passé De laisser Quand il est suivi D'un autre verbe C'est un infinitif Et le participe passé De laisser Pour le coup Est invariable Donc quoi qu'il en soit C'est bien à tort Que la douairière Par un contresens Contresens en un mot C-O-N-T-R-E-S-E-N-S Exorbitant E-X-O-R-B-I-T-A-N-T C'est laisser Donc on ne met pas E-E Puisque le verbe laisser Au participe passé Est ici suivi D'un infinitif Apprendre Un râteau Ce sera le dernier mot De cette dictée Râteau On n'oublie pas L'accent circonflexe Sur le A Et c'est E-A-U On en revient À notre château Qui a ouvert Cette dictée Avec l'extrait De la dictée Pour tous Combien de fautes ? J'ai trois fautes Comme l'ambassadeur D'Autriche Le destin Qui vous attend Et qui vous est réservé Rachel Kahn Félicitations Merci beaucoup Je ne sais pas Pour les auditeurs Et auditrices De France Culture Si ça a été Aussi compliqué Que redouté Ou si finalement La dictée S'est plutôt bien passée On espère en tout cas Que vous vous êtes amusés Avec cette dictée Un peu particulière Que vous avez préparée Prospère Mérimée Merci beaucoup à vous Rachid Santaki Nous reste Très peu de temps En un mot Quand même Avec vous Rachel Kahn Quand on est une addition De tant d'identité Comme vous Comme la vôtre Et vous le racontiez Dans cet essai paru Cette année Racée La langue Est-ce qu'elle est devenue Un refuge Pour vous Oui Les langues Les langues Et les langues du monde Et la langue intime aussi Celle qui est la nôtre Dans notre intimité Et qui n'est pas parlée Par les autres Et on a cette force Du langage A mettre en partage Pour qu'on puisse Se comprendre Et qu'on puisse aussi Se lire Et qu'on puisse Faire des dictées Et elle est essentielle Pour nos relations Et donc Nos identités infinies Ce qui est intéressant Dans cet essai RAC C'est que vous revenez Justement Sur l'importance Des mots Ces mots A la fois réparateurs Ces mots qui tuent Ces mots qui blessent C'est aujourd'hui Des débats de mots Et d'idées Parce que les mots Portent des idées Qui divisent Et qui déchirent aussi Notre société Absolument Et puis les mots Aussi abîment parfois Ou réparent notre inconscient C'est vrai que Je travaille beaucoup Autour du langage Et avec les lacaniens Notamment Et on ne s'en rend pas compte Parfois on utilise des mots Sans s'en rendre compte Et ce n'est pas des mots Qui nous font du bien Donc je suis allée chercher Des mots qui nous réparent aussi En troisième partie De cet ouvrage Pour qu'on puisse tenter Au moins D'avoir l'autre dans la peau Dites-nous un mot Qui répare alors Pour terminer Le désir Ça c'est un beau mot Un mot qui répare Un mot qui fait du bien Et du désir Vous en avez Vous en avez Pour les planches Notamment aujourd'hui C'est intéressant Parce que vous vous êtes Tourné vous Tardivement Vers le théâtre Vers le jeu Qu'est-ce qui vous a donné Envie de prendre Cette direction-là ? Je crois qu'au tout début J'avais un problème Avec le langage Un vrai problème C'est que mon père J'ai eu une éducation Assez stricte par mon père Vraiment l'ancienne Afrique Assez rigoureuse Avec les enfants Où il m'a appris A écouter plus qu'à parler Ce qui fait qu'arrivée À l'âge adulte Je n'arrivais plus vraiment Bien à m'exprimer Moi-même Sans avoir peur Et donc Je suis allée vers le théâtre Pour apprendre Déjà des textes Déjà écrits Avant de pouvoir M'exprimer par moi-même Voilà Et par ailleurs J'ai commencé par la danse classique Et je retrouve avec les planches Ce désir de création Et de me retrouver Avec une troupe Et de partager quelque chose Aujourd'hui enfin Avec le public Et cet été à Avignon Je le disais Ce vendredi même Vous allez porter Dans la cour du musée Quelvet En partenariat Entre France Culture Et le festival d'Avignon Les mots d'une romancière Irlandaise Sa traduction En tout cas De ce livre Girl Qu'elle a réalisé Qu'elle a écrit Vous ferez résonner Ces mots-là Aussi ceux De grands penseurs De la laïcité Sur nos ondes Durant l'été Les mots La traduction Tout ce que cela Permet aussi De communiquer Et de rassembler Exactement Et cette puissance-là C'est-à-dire que finalement Grâce à cette culture Du langage Des mots On arrive à communiquer Aussi d'un cœur à l'autre De nos cœurs Grâce aux ondes Jusqu'à très loin Et je trouve ça beau Et je trouve qu'on doit Continuer à le faire Merci mille fois à vous Rachel Kahn D'avoir été avec nous Un grand merci Rachid Santaki Rendez-vous demain Pour une nouvelle dictée On sera avec Sartre On sera avec les mots Et on sera avec notre invité Alice Kaplan Rencontrer Enregistrer cette dictée Dans le très beau cadre Du château De Lourdes-Marins Merci à vous Merci beaucoup Merci Rachel Merci Olivia Sous-titrage ST' 501